Arthur, le Graal, tu t'en iras quérir. Salut c'est Sai, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'analyse de personnage d'Arthur dans Kaamelott. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette analyse est en fait une trilogie de vidéos. La première partie est sortie le 9 février, cette deuxième partie sort le 16 février, et la troisième partie quant à elle sortira le 23 février. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, il y a une fiche qui apparaît en ce moment juste au-dessus. Ainsi qu'un lien dans la description, car il est important que vous regardiez cette trilogie dans l'ordre. Encore une fois, je tiens à préciser que toutes mes vidéos comportent une grande part de subjectivité. Donc si vous avez un autre point de vue, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour la suite de l'analyse de personnage d'Arthur, dans Kaamelott. Là c'est une table ronde, pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde ? Encore une chance qu'on ne soit pas fait qu'on soit dans un buffet à vaisselle. Si dans la première partie on s'est concentré sur le passé d'Arthur, notamment avec les événements du livre VI qui l'ont amené à devenir roi de Bretagne, eh bien cette deuxième partie sera principalement consacrée aux événements des livres I à IV. Arthur a fait construire Kaamelott ainsi qu'une table ronde, autour de laquelle il a nommé des chevaliers, dans le but de mener la quête du Graal sur les conseils de la Dame du Lac. Il essaye de se comporter comme un roi progressiste, se préoccupant réellement du bien-être du peuple, ce qui lui vaudra le surnom du juste. Il est opposé à la peine de mort, à la torture et même à l'esclavage. Depuis son accession au pouvoir, la mortalité infantile a diminué de moitié, il y a des écoles, des actes ducs, des routes... Sauf que... Ouais. Pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmelide. Et en Carmelide, il n'y a pas de route pavée. Oh, vous allez pas recommencer à me gonfler, hein ? Malheureusement pour lui, dans cette histoire, rien n'est simple. Il doit composer avec l'incompétence de ses hommes, et de ce fait, la quête du Graal n'avance pas vraiment. Malgré de multiples missions et la signature de nombreux traités de paix, Arthur est submergé par les problèmes du quotidien. Ses histoires de famille, notamment, qui lui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Moi, je suis là pour retranscrire la légende, pas pour m'immiscer dans les histoires de famille, hein ? Eh ben vous avez tort. Parce que mes histoires de famille, c'est de loin ce qu'on a de plus épique à se mettre sous la dent. Arthur, qui a connu le véritable amour dans sa jeunesse, souffre de son mariage politique avec Guenièvre. Il n'est pas du tout amoureux, et même s'il le souhaitait, sa promesse à Aconia l'empêche de tenter ne serait-ce qu'un rapprochement avec Guenièvre. En l'absence de tendresse, ils passent donc le plus clair de leur temps à se disputer. En même temps, au début de la série, Guenièvre est particulièrement agaçante, même si on a déjà parlé de son évolution très positive lors de sa propre analyse de personnage. Au départ, l'absence de descendance ne semble pas vraiment inquiéter Arthur, contrairement à sa belle famille, qui ne manque pas de le lui rappeler en permanence. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils n'arrivent jamais. J'attends, j'attends rien. Si vous les accueillez avec ça, elles ne sont pas prêts d'arriver. Arthur ira donc chercher de la tendresse auprès de ses nombreuses maîtresses. Il semble particulièrement proche de Demetra, même si leur relation reste tout de même très superficielle. Il aime les femmes latines aux cheveux noirs, car il recherche simplement un lien avec sa première épouse, Aconia. Arthur n'est donc pas du tout heureux sentimentalement parlant, malgré de nombreuses conquêtes, toutes plus vides de sens les unes que les autres. Mais il me semble quand même que vos maîtresses, elles sont un peu toutes piochées dans le même panier. Oh vous avez vu ? Je m'exprime en images ! Mais revenons à la quête du Graal. Le seul sur qui Arthur semble pouvoir compter, au départ en tout cas, c'est son ami Lancelot. Après la perte tragique de son meilleur ami Manilius, dont il se sent certainement responsable, étant donné que c'est lui qui avait insisté pour retourner à Rome, Arthur a cru voir en Lancelot les qualités dont il avait besoin à ses côtés. Lancelot apparaît comme le meilleur des chevaliers de la table ronde, agissant quand c'est nécessaire, faisant preuve de réflexion, dans l'échange avec Arthur, et véritablement motivé pour trouver le Graal. C'est d'ailleurs le premier qui repèrera qu'Arthur ne va pas bien, et ce dès le 8ème épisode du livre 1. Les hommes c'est une chose, mais c'est surtout lui. Un chef de guerre qui commande plus c'est pas bon. Il va déprimer, il va se mettre à bouffer, il va prendre 40 livres. Mais Arthur et Lancelot n'ont pas la même conception d'une chose pourtant essentielle, se battre pour la dignité des faibles. Là où Arthur considère qu'il est important de composer avec les gens faibles pour établir leur dignité, Lancelot au contraire pense qu'il faut se débarrasser des incompétents, et ne choisir que l'élite. Si au départ ils tenteront d'agir ensemble malgré ce différent, leur relation va devenir de plus en plus tendue avec le temps, sans parler des sentiments de Lancelot pour Guenièvre. Faites des efforts pour arrêter de vous comporter comme un connard ! Moi j'en ai plein de cul de secondes à merdeux de Dijon, qui n'est même pas foutu de trouver un Graal ou de faire un gamin à sa femme ! Oui alors voilà, je me suis assis sur votre trône parce que je fais la moitié de votre boulot. Et je vous emmerde ! Mais à Kaamelott il n'y a pas que Lancelot, et Arthur doit composer avec de nombreux autres chevaliers, notamment Perceval avec qui il a une relation privilégiée. Si on pourrait penser que la révélation des parents adoptifs de Perceval sur ses origines, ou le fait qu'il semble avoir un destin exceptionnel, ont joué un rôle dans l'attention toute particulière que porte Arthur à Perceval, je pense que c'est en fait beaucoup plus profond que ça. Moi, je serais vous, je vous écouterais. Non. Moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais. Non. C'est si moi, je suis vous, non ? Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Mais moi, franchement, je serais nous, non. Je serais vous, je vous écouterais. Voilà. Non, elle me fait chier cette phrase. Alexandre Astier a dit qu'il écrivait Perceval non pas comme un idiot, mais plutôt comme un enfant. Or, si le souci de descendance d'Arthur n'apparaîtra que plus tard, on peut imaginer qu'il était déjà enfoui en lui depuis le départ. Ainsi, sa relation avec Perceval lui permettrait inconsciemment d'être le père qu'il rêve d'être, ou du moins un mentor comme César l'avait été pour lui à l'époque. Il mange souvent seul avec Perceval, il refuse catégoriquement qu'il se sacrifie pour lui, et dans le livre 2, c'est la mort supposée de Perceval qui le pousse à remettre en question certains de ses choix dans la quête du Graal. En d'autres termes, Perceval est peut-être la personne la plus importante pour Arthur, à Kaamelott. Mais cette affection n'efface pas les nombreuses bourdes de tous ces chevaliers. La quête du Graal s'est compliquée, et Arthur s'épuise à expliquer en permanence les mêmes choses à des personnes qui ne comprennent rien, ou qui ne veulent pas comprendre. Pourtant, au départ, il trouve encore des moments de répit, et parvient même à s'amuser de certaines situations absurdes. La présence de Perceval et Karadoc, entre autres, jouant un rôle plus important qu'on pourrait le croire sur l'état d'esprit de notre cher roi Arthur. Pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça c'est très important pour la santé du cigare. Mais il n'y a pas que le duo Perceval et Karadoc qui jouent un rôle important dans la vie d'Arthur. On peut aussi parler du duo Léodagan et Bohort. Si ces deux-là sont opposés sur bien des niveaux, ils sont parvenus avec le temps à créer une certaine forme d'amitié et de respect. Et Arthur n'y est pas étranger, car il a toujours pris le temps d'arbitrer leurs différends en essayant d'être le plus juste possible. Tout de même, on reprochit souvent mon inaptitude à la violence. Tenez, regardez. Inaptitude, vous parlez comme les bouquins. Moi c'est l'idée que je m'en fais, je peux pas blairer de lire. Mais c'est un style ça. Léodagan est ainsi devenu l'un de ses compagnons d'armes privilégiés, ils partent souvent en mission ensemble, et sur le terrain ils savent tous les deux qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Mais bon, leurs nombreux désaccords, notamment en matière de stratégie militaire, ajoutés à une place contrainte de beau-père, n'aident pas à entretenir une relation apaisée pour autant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! Les tourelles c'est le nerf de la guerre, là ! Je me ruine le gosier à vous le dire sur tous les tons, enfin ! Et pour Bohort, Arthur s'est toujours montré très patient à son égard, allant même jusqu'à lui imposer des vacances, lors de ses nombreux moments de déprime. Bohort a énormément progressé grâce à Arthur, mais ça on en reparlera plus en détail dans la troisième vidéo. Bohort, je vous donne l'ordre de vous rendre immédiatement en Andalousie, pour y rencontrer le chef Visigot, et lui transmettre le message de paix suivant, Coucou ! Quoi qu'il en soit, quand je vois Arthur essayer de remonter le moral de Bohort, je ne peux m'empêcher de penser, mais qui remonte le moral d'Arthur ? A trop se préoccuper des autres, Arthur ne s'est-il pas délaissé lui-même ? Il est toujours là pour les autres, mais qui est là pour lui, quand c'est lui qui est au plus bas ? Point de vue dépression-mélancolie, je me défends. Son passé à Rome lui manque, on lui reproche d'ailleurs souvent de faire comme les Romains, et on peut noter qu'il continue de prier Mars. Arthur ne s'est jamais vraiment senti chez lui, dans son propre royaume. Il passe son temps à régler les problèmes des autres, et ne parvient pas à avancer vers son propre objectif, qui devrait être celui de tous, la quête du Graal. Alors le départ de Lancelot, qui était l'une des rares personnes dont il se sentait proche, peut être considéré comme le début de sa fin. Son but était de réunir des chevaliers autour d'une cause commune, et c'est le plus compétent d'entre eux qui décide finalement de faire cavalier seul. Qu'il le veuille ou non, Arthur ne peut s'empêcher de considérer le départ de Lancelot comme un échec. Je suis fatigué. Eh ben et moi ? Je suis pas fatigué peut-être ? Mais vous m'avez lâché, c'est deux fois plus dur qu'avant. Je parlerai de sa relation avec Mévanoui un peu plus tard dans cette vidéo, car d'abord je dois parler du départ de Guenièvre, qui est la conséquence directe de cette relation. Si le départ d'un chevalier c'est compliqué, le départ de la reine c'est le début de la chute du royaume. Et Arthur ne s'en rend pas compte, ou plutôt il refuse de s'en rendre compte. Il semble heureux du départ de Guenièvre, car il a l'impression que c'est un point en moins qu'il n'aura plus à supporter. Mais il se trompe. En laissant partir Guenièvre, Arthur commence véritablement à baisser les bras. Il est arrivé au bout de ce qu'on pouvait attendre de lui. Mais peut-on réellement lui en vouloir ? Lui qui a consacré sa vie et sacrifié son bonheur pour une quête à laquelle personne ne comprend rien. Lui qui vient de passer 15 ans à revivre sans cesse les mêmes conversations, les mêmes disputes. Arthur, roi de Bretagne, c'était l'assurance d'une vie meilleure pour tous. Mais pas forcément pour lui. Peut-être qu'un jour vous comprendrez que vous êtes tout simplement incapables d'être amoureux ni de moi, ni des autres. Je n'ai pas envie de vous en passer parce que vous n'êtes pas... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Arthur n'a pas attendu le livre 5 pour tomber en dépression. La dépression, c'est un état qui évolue avec le temps. Arthur a commencé à tomber en dépression à partir du moment où il a quitté Rome. Et si vous ne me croyez pas, il est temps de s'intéresser aux 9 symptômes majeurs de la dépression. Ouais, c'est pas faux. Il existe 9 symptômes majeurs de la dépression qui s'affiche à l'écran en ce moment. Pour être diagnostiqué en dépression, il suffit de cumuler au moins 5 de ces symptômes et il faut que l'un d'entre eux au moins soit le symptôme 1, l'humeur dépressive, ou le symptôme 2, la diminution de l'intérêt ou du plaisir. Alors voyons quels symptômes concernent notre cher roi Arthur. L'humeur dépressive est la plus difficile à diagnostiquer. Elle se traduit par un sentiment de tristesse ou de vide intérieur qui selon moi définit bien Arthur. Et souvenez-vous, j'ai déjà précisé que Lancelot l'avait signalé dès le 8ème épisode du livre 1. Comme c'est le symptôme le plus difficile à diagnostiquer, je ne peux que vous encourager à revoir la première partie de cette trilogie de vidéos pour constater qu'Arthur avait bien toutes les raisons de ressentir ce sentiment de tristesse et de vide. Mais si vous n'êtes pas déjà convaincu, de toute façon il présente aussi le deuxième symptôme, soit la diminution de l'intérêt ou du plaisir, qui est facilement vérifiable. En effet, Arthur s'intéressera de moins en moins à la quête du Graal qu'il va même finir par abandonner. On est donc déjà à deux symptômes. Les chevaliers de la table ronde. Chevaliers de mes deux ! Les troubles du sommeil et la fatigue d'Arthur sont évoqués à de nombreuses reprises dans la série, on peut donc aussi les valider. Le sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive est lui aussi bien présent chez Arthur, il se croit responsable du naufrage de Kaamelott et considère qu'il n'est plus à la hauteur pour la quête du Graal. Et même si on en parlera uniquement dans la 3ème vidéo, la future tentative de suicide d'Arthur ne viendra que confirmer qu'il est bien en dépression. Et pour couronner le tout, suite à sa tentative de suicide, il ne mangera plus, ce qui entraînera une perte de poids significative, il ne quittera plus son lit, signe d'un ralentissement psychomoteur, et il ne sera plus capable de prendre des décisions étant donné qu'il ne fera absolument plus rien de ses journées. Il suffisait d'en avoir 5, mais à terme, Arthur présentera tous les symptômes majeurs de la dépression. J'ouvre une petite parenthèse pour préciser que je parle d'un personnage de fiction. La dépression n'est pas à prendre à la légère, et elle doit être diagnostiquée par un professionnel. Il ne serait pas judicieux de s'autodiagnostiquer avec cette méthode, ce n'est qu'une indication. Donc si vous pensez être en dépression, je vous encourage à en parler à un professionnel, que ce soit à votre médecin ou à un psy. Ceci étant dit, on peut continuer. Le départ de Lancelot a donc été un facteur supplémentaire de l'évolution de la dépression d'Arthur. Dépression qui était déjà bien présente depuis de nombreuses années, et qui n'attendait que ce genre d'événement pour continuer de se développer. C'est sans doute cet événement qui a amené Arthur à commettre une faute avec Mévanoui, poussant Guenièvre vers la sortie. Je pense qu'avec Mévanoui, Arthur cherchait surtout une échappatoire, un moyen d'échapper au poids des responsabilités qui commençait sérieusement à l'écraser, même si ça a été fait de manière totalement inconsciente, évidemment. Et une fois Guenièvre parti, Arthur s'est senti libéré et a totalement relâché sa garde, succombant au plaisir immédiat pour ne pas avoir à penser. Mais les actes de l'élu des dieux ne peuvent rester sans conséquence, et c'est ainsi que la Dame du Lac, celle qui était chargée de guider Arthur vers le Graal, a finalement été bannie. Un message fort, envoyé par les dieux. Arthur aura besoin de beaucoup de temps pour se ressaisir, et ce sont plus les réactions de son entourage plutôt que ses propres désirs qui vont l'amener à essayer d'arranger la situation. Si ça avait toujours été à lui de remettre les autres sur le droit chemin, cette fois-ci les rôles sont inversés. Je pourrais citer pas mal d'épisodes pour illustrer mon propos, mais le plus flagrant à mes yeux, c'est celui avec le maître d'armes. Quand un homme courageux et loyal qui a voué sa vie au roi Arthur depuis le départ, commence pour la première fois à baisser les bras, renvoyant à Arthur ses propres responsabilités. Quand il faut mettre la quête du Graal de côté, vous le faites, vous êtes pas bornés. Quand il faut mettre la quête du Graal de côté, entre vos histoires de plumards et l'ancelot qui se fait la malle, vous en occupez pas du Graal. Arthur réalise une fois de plus que ses choix ont des conséquences sur l'ensemble du royaume, et qu'il le veuille ou non, il va devoir se ressaisir. Mais ses motivations ont changé, il n'a plus vraiment d'espoir, seulement des craintes. Arthur n'a pas le choix, il est piégé, victime d'une prophétie qu'il a lui-même déclenchée. Panique, ruine, fin d'un monde, sur terre sans démon ni sorcière, vient dieu des morts, solitaire d'effrayeur, du ciel à l'insulte, la réponse. Là ça pue du cul mais violent. L'épisode 95 du livre 4, l'inspiration, a toujours été l'un de mes épisodes préférés. Perceval dit à Arthur qu'il vient ici pour réfléchir, pour faire comme lui. Et amener quelqu'un à réfléchir, à se poser des questions, à essayer de comprendre des trucs, je pense que c'est déjà une victoire en soi. Perceval est à la recherche de quelque chose, tout comme Arthur est à la recherche du Graal. Et si pêcher avec une canne sans hameçon n'était finalement pas plus absurde que la quête du Graal ? Car le plus important dans cet épisode, selon moi, c'est sa conclusion. En fait ça sert à rien. Ah. Du coup ça nous renvoie à notre propre utilité. L'homme face à l'absurde. La vie est absurde et chercher du sens dans quelque chose d'absurde, c'est forcément compliqué. Et si le rôle d'Arthur n'était pas de trouver le Graal ? Si son rôle, c'était plutôt d'amener les autres à donner du sens à leur vie ? En fait, l'homme face à l'absurde c'est un beau résumé de la vie d'Arthur, et même de Kaamelott en général. Ça fait poser beaucoup de questions, et finalement nous n'avons que peu de réponses. Car ce n'est pas trouver le Graal qui est important, c'est tout le cheminement pour y arriver. Le fait d'essayer, en rétablissant la dignité des faibles par exemple, ça, c'est important. Y'en a qui picolent, d'autres qui se battent à l'épée, moi je fais ça. Au moins je fais de mal à personne. Ben non. Même pas aux poissons. Arthur finira donc par se séparer de Mévanoui, lui disant qu'il l'aime et lui avouant qu'il a un peu profité de cette relation pour échapper à ses responsabilités. Arthur était plus heureux avec Mévanoui, c'est certain. Et il ne la quitte pas parce qu'il le souhaite, il la quitte parce que c'est la volonté des dieux. En quittant Mévanoui, Arthur essaye de se comporter en héros, mais il n'y croit déjà plus vraiment. J'ai un peu profité de nous pour me soutirer à une condition pas toujours facile. Le Graal, le seigneur Lancelot, la Bretagne, le peuple. Faites ce que vous pourrez pour m'en vouloir le moins possible. Arthur profitera donc de l'absence de Lancelot pour aller récupérer Guenièvre, une victoire qui sonne comme un échec, pour lui comme pour elle. Mais il n'y a aucune haine dans leur regard, aucune rancœur, simplement de la peine. Arthur et Guenièvre comprennent qu'ils sont tous les deux prisonniers d'un destin qu'ils n'ont pas choisi. Et qu'il faudra bien faire avec. Attention, je m'en voudrais de vous arracher à une vie de rêve. C'est vous qui me dites. Disons que tout s'est pas passé exactement comme je l'espérais. Bon, rien à vrai. Lancelot retrouvera donc son camp vide et s'effondrera en réalisant qu'il a perdu Guenièvre. Arthur n'aura de cesse de s'inquiéter pour son vieil ami, mais c'est Méléagon qui viendra à son rencontre. Et en parallèle du baptême de Perceval, signe d'un renouveau, voire même d'une renaissance, Méléagon invite Lancelot à se réjouir du retour des Longues Nuits. C'est le solstice d'été, un cycle se termine tandis qu'un autre commence, annonçant qu'à la fin du livre 4, l'histoire ne faisait que commencer. Pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des Longues Nuits. Vous vous en doutez, on approche pas à pas de la fin de cette deuxième partie, mais il reste encore beaucoup de choses à dire sur Arthur. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 23 février à midi, pour la troisième et dernière partie de cette analyse de personnages, qui sera consacrée aux événements du livre 5, ainsi qu'au dernier épisode du livre 6. Ce qui devrait nous permettre d'avoir une vision globale d'Arthur, en attendant l'arrivée des futurs films Kaamelott. Je retourne et me dis, vous voulez le voir le Graal ou vous voulez pas le voir ? Bon bah alors Boucle est là et je suivais. Et il repart. Encore une fois, je vous invite vraiment à vous exprimer dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. Les dieux ont trouvé une bonne pomme pour s'arracher les cheveux avec cette histoire de dingue, et ils sont pas prêts de la lâcher. Et c'est la fin de cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous a plu. Pour soutenir ce projet, c'est simple, il suffit de partager cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche et laisser un pouce bleu. Il y a toujours plusieurs liens dans la description, mon Tipeee pour me faire un don, et mon Utip pour me financer gratuitement en maintenant des publicités, ainsi que tous mes réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je remercie Tostadora pour avoir offert ce t-shirt. Il y a aussi un lien et un code promo dans la description. Sur ce, je vous remercie vraiment d'être restés jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite pour la troisième partie. Ça va pas recommencer, hein ? Ça va pas recommencer parce que vous allez prendre un marron maintenant, hein ? Mais quoi, merde, on peut rien dire, quoi ? Mais quoi, on peut rien dire alors ? Alors c'est fastidieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada